À quelques heures de la clôture du processus, les militants et sympathisants des mouvements et partis politiques sont dans une ambiance euphorique. Le constat de la rédaction dans cet élément. Ambiance euphorique à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les militants des mouvements et partis politiques attendent avec impatience le dépôt de dossier du candidat Patrice Talon. Nous sommes venus en tant que jeunes soutenir la candidature du président de la République pour son second mandat. L'ambiance d'abord c'est que les jeunes sont motivés et adhèrent à la cause parce qu'à travers nos villes, nous voyons la beauté de la ville, la circulation est libre, on circule sans protocole. Et au fil des temps, on a constaté que nous sommes beaucoup plus en sécurité pour circuler dans la nuit. Comme vous le constatez déjà, nous sommes tous là pour dire tout notre soutien au chef de l'État qui fera le dépôt de sa candidature pour les élections du 11 avril prochain. Vous avez la chance de constater comme moi, vous voyez cette fougue de jeunes militants qui ont adhéré à la dynamique du président de la République. C'est une première fois, on l'observe. Et cette jeunesse, tout ce monde là est venu soutenu, dit qu'ils sont d'accord par rapport à tout ce qui a été fait pendant les cinq ans. Nous sommes venus soutenir la candidature du chef de l'État. Ah oui, nous sommes très, l'OF est très contente d'être là ce soir pour soutenir le chef de l'État dans ce pas crucial qu'il est en train de faire, qu'il est en train de poser. Parce que nous avons exigé, au cours de la tournée, nous avons exigé un second mandat. Et effectivement, aujourd'hui, il a décidé de poser le bon acte. Et pour ça, nous sommes très contents. L'OF, toute la coordination de l'OF, y compris les militantes, sont très contentes. La Sénat, c'est la dernière journée du dépôt de candidatures présidentielles. Donc, aujourd'hui, nous entendons les derniers candidats, les derniers candidats, à savoir le président qui est en exercice, Baptiste Talon. Le peuple est fier parce qu'il veut encore reconduire le pays pour cinq ans. On y retrouve également les sympathisants d'autres formations politiques qui espèrent que leurs candidats feront ce qui est nécessaire pour se conformer aux exigences de la loi. Comme vous voyez, la foule est ici présente. C'est pour accompagner leurs candidats parce que nous sommes en démocratie. La démocratie permet aujourd'hui que tout le monde puisse suivre son candidat, l'accompagner et leur prouver le sentiment qu'ils ont, les idéologies qu'ils ont pour le porter aux élections, afin de porter ce flambeau de la République. Vous aurez vu, ceux qui sont pour le pouvoir en place et ceux qui sont contre le pouvoir en place, tous sont ensemble. Ils mangent ensemble, ils échangent ensemble, attendant aussi leurs candidats. C'est le fait plus. Le Béné a toujours étonné le monde, comme le disait l'autre. Et nous allons encore étonner cette fois-ci. Je suis venu accompagner mon candidat à la Sénat aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, bien vrai, aujourd'hui, c'est le dernier jour des dépôts des dossiers. Mais le championnat même va commencer le 6 avril. Le vrai championnat, c'est le 6 avril. Mais il s'agit du dépôt des candidatures aujourd'hui. Mais le championnat même va commencer le 6 avril. Pour ceux de la dynamique talent, pas d'inquiétude, le candidat sera au rendez-vous. Le championnat même va commencer le 6 avril.